bonjour à toi chers spectateurs poisson sexe d'olivier babinet c'est un film que j'attendais pour une raison toute particulière c'est à dire que j'ai déjà eu l'occasion ici de parler d'olivier babinet pour son précédent métrage qui était un documentaire qui se nommait swagger avant il avait réalisé un premier long métrage qui était quand même passé bien inaperçu en 2010 qui s'appelait robert michou mais mort et personnellement moi c'est un cinéaste que j'ai beaucoup aimé au travers de swagger dans le sens où il avait une vraie vision et une vraie manière de concevoir la mise en scène et où je me suis dit là il revient à la fiction ça peut être très intéressant le résumé pour faire simple daniel est un chercheur qui dans un monde où quasiment toutes les espèces de poissons ont disparu tente une procréation un peu forcé entre deux petits poissons dans un laboratoire mais sa découverte d'un étrange petit poisson dans l'océan atlantique va bouleverser ses pensées comme je m'y attendais c'est très intéressant poisson sexe est une oeuvre qui regorge de plein de petites idées et c'est un long métrage qui est très créatif après on pourra facilement trouver pas mal de défauts tout de même au retour à la fiction d'olivier babinet parce que il a une vraie vision du septième art c'est assez particulier mais j'aime beaucoup sa manière de concevoir son petit univers au sein de son oeuvre de cinéma c'est à dire que c'est un film entre guillemets de sf mais entre grosses guillemets de sf qui se veut dans un monde futuriste où en gros l'être humain est quasiment sur la pente raide vers sa fin et la manière avec laquelle il a choisi de construire ça est vraiment très intimiste pour vous donner un ordre d'idée ça me rappelle beaucoup la manière avec laquelle il a pu être conçu l'avenir dans yves par exemple où yves se contenter juste de voir la technologie comme un élément un tout petit peu supérieur par rapport à notre société actuelle et j'aime bien cette idée ici de la part d'olivier babinet de concevoir le futur de manière assez simple en griffant des tout petits éléments j'en sais rien une technologie un petit peu plus présente des drones policiers ou des petits trucs comme ça c'est juste des petites idées mais pour moi ça renforce le fait qu'il a une vraie vision de l'art et qu'il choisit vraiment de la retranscrire au travers de son oeuvre derrière c'est un peu au détriment de certains éléments qu'on va évoquer par la suite de cette vidéo mais on sent quand même qu'il a envie d'apposer ça de faire en sorte que ça soit accepté par le spectateur apprécié sans le moindre doute et personnellement moi j'ai beaucoup apprécié le voyage parce que je me suis constamment retrouvé devant un métrage ou un auteur cherche vraiment à m'embarquer dans son univers à tel point que je ne peux pas dire non personnellement j'adore quand un metteur en scène choisit de prendre un concept un poil loufoque pour y inclure ensuite une essence cinématographique qui sort clairement de l'ordinaire que ce soit par une petite idée une forme une envie ou simplement en regardant le septième art avec un oeil un poil différent olivier babinet après un documentaire assez jouissif nous revient avec une oeuvre de fiction assez jubilatoire pas toujours parfaite dans sa composition d'un rythme qui manque d'un peu de piquant mais qui brille par un univers qui se suffit à lui-même et qui surtout réussit à nous embarquer avec assez de génie et de drôlerie pour nous faire tenir de bout en bout d'une oeuvre entraînante et amusante en termes d'écriture donc à la base c'est une idée d'olivier babinet seul ensuite il a réécrit avec julie père ainsi que david el caïm bon pour être sincère déjà il ya un gros défaut que je trouve dans l'écriture l'humour est pas toujours maîtrisée c'est mon plus gros problème c'est que on sent que ça se veut un peu absurde décalé loufoque excentrique même par certains aspects mais je dirais pas que la comédie est l'élément le plus fort de ce métrage la partie où le film réussit le mieux à se tenir c'est dans sa conception de son univers et quant au sens qu'il a envie d'évoquer par rapport aux spectateurs parce que clairement le film se veut être une immense réflexion autour du concept d'amour et de cette idée que lorsque l'on force des gens à ressentir des sentiments ces sentiments sont tronqués et donc ils n'ont plus de sens et ça c'est intéressant du coup de plonger le spectateur dans un univers un peu futuriste où l'être humain est persuadé que sa fin est proche et où du coup on ne considère plus les sentiments comme étant quelque chose d'essentiel on se dit juste que les actes sont plus importants que les paroles et du coup le script prend alors beaucoup de sens développe les personnages dans une direction où on ne s'y attend pas forcément au début et du coup plus le film avance plus on a la sensation que dans leur script les trois auteurs ont envie de greffer le plus d'éléments possibles pour réfléchir autour de cette thèse et du coup c'est bête mais moi c'est ce qui m'a plus plu en fait dans cette écriture cette impression qu'à aucun moment on a envie absolument de maîtriser tellement le concept de base qu'on en oublie des réflexions des métaphores ou une certaine philosophie de vie derrière et c'est cette philosophie en fait qui m'a fait tenir de bout en bout d'écriture c'est cette impression vraiment qu'on a trois scénaristes qui ont envie le plus possible de gérer les émotions du spectateur pour faire réfléchir autour de cette thématique est ce que l'amour peut être contrôlé la réponse bien évidemment et non mais le voyage du coup permet quand même de réfléchir autour de ça on sent que dans leur envie de construire un rythme et une dramaturgie qui ne soit pas simplement drôle mais également intelligente les scénaristes se perdent un peu dans la composition de leurs personnages et abusent peut-être de certains ressorts dramatiques et comiques pour embarquer leurs récits dans la meilleure direction possible mais au milieu de cela il ya tellement de passion pour le concept de base tellement de justesse dans la construction et le développement d'un humour pas toujours poilant mais avec tellement d'intelligence et une envie de porter un message assez fort en sous texte tout du long de l'oeuvre que l'on ne peut pas dire non à ce concept assez jouissif au bout du compte finalement en termes de mise en scène disons que olivier babinet à aucun moment ne souhaite vraiment être éclatant dans sa scénographie c'est pas une scénographie devant laquelle on va être ébloui en se disant c'est un metteur en scène qui arrive totalement à maîtriser son cadre et à l'emmener dans une direction où ça va être très esthétique c'est plus une maîtrise dans l'optique de vouloir le plus possible faire ressortir des petits éléments d'univers et surtout jouer avec le cadre dans lequel se trouvent ces personnages c'est un peu ce cadre très étrange de bord de côte française où on sent qu'on est dans un endroit un peu paumé et pour autant il y a quand même une densité de personnage assez forte pour justement appuyer cette impression d'oppression des personnages tout en gardant ce côté un peu désertique finalement mais désertique très à la française dans le sens où c'est des grandes plaines très vastes et vraiment vides de toute vie mais du coup je ce cadre renforce cette sensation que babinet a vraiment son petit univers et qu'ils cherchent le plus possible à faire en sorte que le spectateur rentre dedans et c'est ça en fait qu'il touche dans cette démarche c'est à aucun moment le but n'est de tronquer la vision du monde qu'on pourrait avoir par rapport aux réflexions et aux thématiques qui sont évoquées mais plus de se dire le spectateur il faut qu'il accepte cet univers il faut juste que je me serve de tout petits éléments pour donner l'impression que c'est le mien et que ce soit des éléments technologiques que ce soit un travail de la lumière qui est assez intéressant que ce soit juste une manière de capter deux personnages dans une pièce complètement fermée et ben c'est juste ces petits trucs là qui permettent de développer cette mise en scène et de lui donner du corps et lui donner de la clarté finalement et c'est ça en fait qui m'a plu dans ce film vraiment et au bout du compte je me rends compte que même les petits détails qui m'ont gêné ils ont du sens par rapport à ce que babinet a envie de construire au fur et à mesure que son film avance sans jamais chercher plus que cela proposer une mise en scène pimpante et outrancière on sent que babinet veut avant tout mettre en avant sa réflexion autour de l'amour et la famille au coeur d'une planète où finalement avoir un enfant ne possède pas grand sens et où s'aimer vraiment est le meilleur remède imaginable sans jamais donner la sensation que son sujet de base et qq ou un poil simplet le cinéaste français réussit avant tout à développer tous les éléments nécessaires à une bonne appréciation de son récit et surtout nous embarque avec plaisir dans son petit univers pour que l'on se laisse emporter par ses personnages par leurs aventures et par celle de ce poisson hors normes en termes de casting j'ai beaucoup aimé india air dans le rôle de lucie je la trouve vraiment touchante elle arrive vraiment emmener son personnage dans la direction la plus émouvante possible sans jamais avoir besoin d'en faire des caisses hélène dorit peterson dans le rôle d'eva est pas mal elle a un peu un personnage caricatural mais elle arrive plutôt bien le gérer je trouve je noterais également alexi malanti dans le rôle d'eric qui s'en sort pas trop mal et qui arrive à donner une jolie interprétation ainsi que okinawa valéry gérard qui dans le rôle de bao a une très belle manière de regarder un personnage qui peut sembler un peu loufoque mais qui finalement est assez attachant et après bien évidemment j'ai adoré l'acteur principal mais dans cet homme là je ne fais que de plus en plus l'apprécier que ce soit devant ou derrière la caméra gustave carverne a toujours été un très bon acteur et ici il s'en sort à merveille dans un rôle qui maîtrise avec beaucoup de justesse et auquel il donne un vrai charme et un attachement fort avec le spectateur au bout du compte poisson sexe disons que c'est un film un peu particulier si on est dans une optique de voir une comédie française loufoque et excentrique parce que je trouve pas que ça soit si drôle que ça par contre c'est loufoque et excentrique et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film d'olivier babinet parce que il se dit ok à la base je dois faire une comédie je vais peut-être mettre des éléments de comédie mais mon but premier c'est de créer un univers d'ancrer des personnages dedans de le développer assez pour que le spectateur rentre dans celui ci et à la fin faire en sorte qu'il retienne aussi les réflexions que j'ai voulu lui amener et pas simplement cette idée de comédie et du coup même s'il loupe son coche de vraiment être une comédie et donc de pousser le spectateur à rire je trouve que poisson sexe d'olivier babinet est une oeuvre qui va au bout de sa démarche créative artistique qui crée son petit univers qui crée ses petites émotions et qui du coup nous embarque dans son petit périple et c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir poisson sexe parce que j'ai vraiment été touché par ce film plus qu'amusé et c'est ça que je retiens à plus